A propos des intempéries, Michel Barnier s'est rendu dans le Rhône, à Givor, aux côtés des sinistrés. Noémie Loisel, vous avez suivi ce déplacement, le Premier ministre a aussi lancé le troisième plan national d'adoption au changement climatique. Oui, le Premier ministre est d'abord venu rencontrer les sinistrés du centre commercial Givor de Vallée au sud de Lyon. Une semaine après les inondations, les dégâts sont encore très visibles, les déchets s'empilent, il y a encore beaucoup d'eau et de la boue au sol. Un commerçant l'interpelle. Vous le répétez souvent à l'Assemblée, je serai très attentif et moi j'ai envie de vous dire, il y a plein de gens qui seront attentifs à ce que vous allez faire par la suite. Vous êtes à Paris, nous on est à Lyon, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage bien. En l'occurrence, on n'est pas à Paris, à Lyon, on est là avec vous. Michel Barnier l'assure aux commerçants, l'arrêté de catastrophes naturelles pour toutes les communes sera publié dès la semaine prochaine. Des inondations qui vont se multiplier, la France doit se préparer à une hausse de 4 degrés d'ici 2100, affirme Michel Barnier, qui a détaillé le troisième plan d'adaptation au réchauffement climatique. Le coût de cette adaptation au changement climatique doit être vu aussi comme un investissement. 1 euro investi dans la prévention, probablement 7 à 8 euros. Pour atteindre 300 millions d'euros en 2025.